Musique Messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Pour cette étape. Et donc voilà, on a le maillot rouge avec sa moignette. Donc vous allez... Donc en fait, je voulais faire cette étape en live. Comme avec le live fin de la volta que vous avez pu voir. Et donc voilà. Donc là, pour tout savoir, vous devez voir le résumé de l'étape 20. Tout se joue là. Et là, on remporte cette volta 2018 avec sa moignette comme en E-Réel du coup. Car sa moignette remporte la volta en E-Réel. Et... Et Vichyne Zunibali qui est passé pas très très... Pas très très loin de la victoire de cette volta. Il est à 4 secondes de sa moignette au général. C'était vraiment serré. Et là, du coup, voilà. Pour 4 secondes, Vichyne Zunibali ne remporte pas la volta à Espagne en 2018. Donc voilà, on a le beau maillot. Enfin là, c'est jaune mais normalement c'est en... Normalement en réel, on a le maillot rouge. Donc voilà. Et en plus, on remporte le maillot à poids avec Jack Egg. Grâce à la victoire d'étape 2020. Euh, 2020. De l'étape 20. De la dernière étape. De montagne. Jack Egg qui sauve une victoire d'étape. Une très belle victoire d'étape en partant d'échapper. Et voilà. Et là, on va savourer. On va savourer notre victoire. Euh... Mais d'abord, on va essayer de remporter l'étape avec Matteo Trenjin, bien sûr. Parce que c'est un spectre. Et on va essayer de remporter cette étape. La dernière étape. À Madrid, ça serait bien de remporter cette étape. Sachant qu'il n'a toujours pas de victoire d'étape. Matteo Trenjin, on attend depuis tout à l'heure une victoire d'étape de Matteo Trenjin. Il n'a toujours pas eu. Et là, pourquoi pas. Et ça va être difficile avec Vigiani et Peter Sagan. D'ailleurs, Peter Sagan qui a le maillot vert. Et qui va, je crois, remporter le maillot vert à moins que ça se joue à un victoire final. Peut-être pour eux. Mais nous, on ne va pas récupérer le maillot. Ça sera terminé. Nous, on est trop loin. On va voir le classement. Voilà. Pour 4 secondes. 8 secondes. Zonibali perd cette volta. Au maillot vert, voilà. 96 points et 89 points. C'est grâce à l'étape d'hier. Il s'est offert 25 points grâce au hors catégorie. Un coldor catégorie. Et après, il a gagné l'étape. Donc là, voilà. Voilà. Là, ça se joue pas grand-chose. 12 points entre les deux. Donc celui qui remporte l'étape remporte le maillot vert. Nous, on est un petit peu loin. Parce que là, j'ai calculé. Si on gagne 20 points ici. Pour le sprint intermédiaire, on a 225 points. Et après, si on remporte l'étape, ça fait 275 points. Donc voilà, on est très très loin. Et en plus, à mon avis, ils vont prendre des points, bien sûr. Si on gagne l'étape, ils vont prendre des points. Pour le maillot vert aussi. Pour les deuxièmes et troisièmes. Mais en tout cas, on essaye d'avoir la victoire d'étape. Une victoire d'étape. Le maillot vert, on s'en fiche un petit peu. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, cette volta. Parce qu'avec les étapes de montagne, C'était très difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'étapes de sprinter. Pour sprinter. C'est tout le contraire du Tour de France. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Attaque en tête de peloton. Le tour de France. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Si elle sera la dernière échappée. Après c'est terminé. Le Tour est terminé. La Volta est terminée. et après on se revoit dans 15 jours pour les championnats du monde je vais diffuser peut-être en direct si j'ai la bonne connexion ou si c'est pas en direct on va voir les championnats du monde avec l'équipe de l'équipe de france et on va essayer d'avoir une marseillaise on essaye d'avoir la marseillaise elle est arrivée de ce championnat du monde à insbruck on a plusieurs cartes juin la fille thibault pinot ou roman bardet ou un autre coin si warren barguil par exemple on le met en échappé il va au bout on sait jamais on a plusieurs courants on a plusieurs cartes et après j'ai dit warren barguil après il y a d'autres courants aussi mais après ces cours là sont plus pour pour la victoire enfin pour pour emmener les coureurs donc là je vais faire la start list après pour pour équipe de france parce que par contre ouais c'est j'ai déjà fait là elle ah oui c'est le sprint mais par contre ils sont partis tôt bon d'accord les somme de tête à son avis bon bah voilà peter sa gueule qui prend 20 points et qui qui prend 7 points qui met 7 points d'avance sur 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 viviani il augmente son écart les équipiers se sont placés en tête de peloton ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint ah oui en fait ils se sont parce qu'en fait ils sont attaqués il y a des cours gonzalez c'est vachon qui voulait être en échappé et en fait peter sa gueule et vijani voulait prendre 20 points donc c'est pour ça que qu'ils sont qu'ils ont qu'ils ont attaqué pour revenir sur l'échappé l'écart reste stable entre le peloton et l'échappé 30 secondes d'avance pour la tête de course encore deux tours le dénouement approche on va faire notre dernier tour tranquillement pas en avance rapide pour savourer un petit peu ce dernier tour de cette dernière étape et là que que sa monnette c'est qu'ils remportent cette volta la chambre qui est lâchée faire la lente en rouge de cette étape il veut savoir un petit peu cette étape qu'on dirait aussi après c'est vrai qu'il a attaqué du coup il est n'est pas d'avis c'est pas en forme et bon quand c'est roule tranquille lui la jamie la jamie une minute 20 d'avance sur lui après après il va tranquille en voilà on va passer sous le tunnel dans quelques instants et après ça sera après on est parti pour faire le sprint et pour essayer de remporter cette étape on a les capacités de remporter cette étape c'est sûr que c'est pas la même étape que les autres les autres étapes de sprint là franchement on connaît bien le parcours là on est sûr de de pas se tromper on connaît super bien c'est facile à retenir c'est vrai et oui parce que le tunnel il est il est proche de la de la flamme rouge et c'est à la flamme rouge qu'il faut sprinter enfin c'est vrai que c'est pas comme un réel réel ils attendent ah oui ça fait un trou là ça va le maillot jaune il est là ce que c'est jamais ainsi on perd on perd là comme ça les vikings de nivali à l'avant et nous on est dans le goût dans notre groupe on a petit peu mal après un point si on perd le si on perd la volta pour ça franchement là on est super bien placé enfin non on n'a pas on aurait dû prendre l'intérieur là on est un petit peu trop loin eh ben on va pas remporter l'étape on va faire une quatrième place sur cette étape ah non c'est sixième place ben voilà sixième place ou cinquième place pour metteau trentine sur cette dernière étape et la victoire la victoire de pétan ça gagne sur cette étape il y a aussi la victoire de saint monniès qui remporte cette volta 2018 et on va voir les podiums protocolaires je vous laisse et on se retrouve après il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras félicitations à lui pour cette performance de haut vol au cours de ces trois semaines de course il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux voici le grand vainqueur de ce tour de france il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui on applaudit bien fort il rentre dans l'histoire du cyclisme régulier tout au long de ce tour il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires voici le meilleur sprinter de cette année vous pouvez le féliciter c'est amplement mérité nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition toujours présent aux avant poste on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis allez on l'applaudit bien fort avec ce maillot sur les épaules nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour applaudissez-le comme il le mérite c'est bien les gars on est à notre place on visait le top 5 et vous avez fait le boulot je suis satisfait on finit avec le maillot jaune c'est génial félicitations à vous vous avez réalisé une superbe épreuve je suis fier de vous et donc voilà pour cette dernière étape peter sagan report devant valverde et viviani bohany 4e et nous on fait une cinquième place juste avant de juste avant de voir le classement général quoi qu'on peut voir maintenant allez donc voilà le classement général samoni est ce qu'ils remportent avec sa seconde 4 secondes d'avance parlons sur viviane et sur nibali 3ème daniel martin à 58 secondes quitté le maillot jaune le maillot rouge de la sur la dernière étape de montagne et il était complètement défaillance on était super mais après on était en défaillance vers les derniers kilomètres et viviani nibali qui était à 35 secondes le matin derrière daniel martin il était troisième à 35 secondes et il a fini avec 20 secondes d'avance sur nous enfin ouais 20 secondes on avait 15 secondes voilà donc voilà et du coup là il il a il a pas pris beaucoup d'avance pour nous devancer malheureusement donc là ça s'est pas du tout changé voilà pour le maillot vert peter sagan qui a remporté les sprints intermédiaires et l'étape de la dernière étape ben voilà il a conforté son avance sur viviani et nous on est 3e c'est pas mal au maillot blanc lopez qui était un petit peu qui a fait un petit peu du grand n'importe quoi là sur les deux dernières étapes de montagne il s'est été échappé l'avant dernière étape et il a c'est sûr que quoi qu'il allait au bout ouais il allait au bout non non désolé c'est ouais lopez là il a fait un petit peu du grand n'importe quoi déjà il a perdu du temps à l'avant à 19e étape si je peux note qu'il avait remporté des étapes d'ailleurs je crois et après à la dernière étape de montagne il était mais il était lâché tige benot il est en échappé du coup voilà il a perdu le maillot blanc comme ça voilà au classement de l'équipe c'est education first movi devant la movistar et la stana on est quatrième nous au classement de la correctivité c'est tige benot devant cummings et egg donc voilà mince j'aurais dû faire ça avant donc attendez et attendez je reviens en arrière pour pour voir les victoires l'étape donc ça prend du temps pour revenir c'est bien les gars on est à notre place on visait le top 5 vous avez fait le boulot je suis satisfait fini avec le maillot jaune c'est génial félicitations à vous vous avez réalisé une superbe épreuve je suis fier de donc voilà la première étape le contrat on est donc là attendez voilà donc là le notre premier courant et la finie 58e c'est anson la deuxième étape nous sixième avec sa monnaie c'était pas mal à 5 secondes toujours pas victoire l'étape la mathéo trentine troisième c'était vigène qui avait remporté l'étape à la troisième étape première étape de ce de sprint parlons là les premières étapes de montagne la quatrième place de sa monnaie c'était viciens unibali qui a remporté cette étape la cinquième étape ben voilà victoire l'étape pour sa monnaie son son rappel il est il s'était échappé dans le dernier col avec boc mollema et katowski et ils ont c'était daniel martin le maillot jaune je crois non c'était valverde pardon et ils ont réussi à tenir l'avance parce que daniel martin et il s'était échappé du coup pour essayer revenir sur nous il n'a pas réussi voilà victoire l'étape avait un petit peu bloqué mollema on se rappelle non c'était katowski c'était mollema après qu'il est arrivé à la neuvième place pour pour mathéo trentine la qu'en troisième place pour mathéo trentine 52e place pour sa moniette ah oui c'était là ouais je me rappelle on s'était on essayait de s'échapper au dernier col et en fait on descendait et en fait on n'avait plus de barre rouge et alors que ça remontait du coup on a fait 52e place pour sa moniette et c'était la victoire de tony galopin c'est vrai que c'était l'échappé qui allait au bout la victoire de peter sagan 12e place pour mathéo trentine la huitième étape la neuvième étape 7e place pour sa moignette victoire de daniel martin la huitième place pour mathéo trentine donc on a déjà une victoire d'étape je crois j'ai pas compté j'ai oublié de compter première place pour victoire d'étape pour adamiès donc là c'est à la deuxième victoire si je me rappelle bien oui deuxième victoire d'étape troisième pour mathéo trentine à l'étape 12 l'étape 13 troisième place pour sa moniette à l'étape 14 11e place pour sa moniette et c'est l'échappé qui allait au bout c'est katowski qui a remporté cette étape huitième place pour sa moniette à la quatrième étape c'est guillaume martin qui a remporté l'étape et c'était encore une fois l'échappé qui allait au bout la septième place au contraire la montre pour sa moniette à la seizième étape qui avait fait un très bon contraire montre à la 17e étape deuxième pour sa moniette c'est louis menquez qui a remporté l'étape c'est encore une fois l'échappé qui allait au bout et c'est là où vitienne zunibali a perdu son maillot rouge à cause d'une défaillance la 5e place pour mathéo trentine la dernière étape de sprint avant l'arrivée à madrid la quatorzième place pour sa moniette à la 19e étape c'était lopez qui a remporté l'étape attendez non c'est miguel angel ouais c'est miguel angel lopez pardon ah oui non en fait il a pas fait n'importe quoi à l'établissement il a quand même remporté l'étape et à l'étape 20 victoire de jack egg et là voilà champs elysées cinquième place pour mathéo trentine donc là on va calculer donc sa moniette il a remporté que deux étapes et c'est des étapes de volant qu'il a remporté alors déjà un voilà deux c'est encore une étape de ballon voilà c'est que ça trois étapes pour l'amitié temps scott sur cette volta deux victoires pour sa moniette une victoire pour jack egg donc voilà sa moniette quand même vraiment pas mal il a remporté que deux étapes et que ce sont des étapes de de ballon il a eu bien c'est juste qu'il a bien géré les étapes de montagne enfin sinon il était premier du peloton et c'était l'échappé qui ont remporté de l'étape du coup c'est peut-être pour ça on voit là et ben du coup voilà pour cette volta trois victoires pour pour l'amitié de scott mais là on voyait un sinon c'est vrai voilà 60 points donc là on remporte beaucoup d'xp un beaucoup d'xp donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si oui n'hésitez pas à liker commenter toutes mes vidéos qui que ce soit sur sur la volta ou les autres vidéos et de vous abonner à la chaîne ça fait vraiment plaisir et donc nous on se dit dans quinze jours ou non dans dans à la prochaine pour peut-être des vidéos de 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 fortnite parce que c'est est-ce que c'est où c'est où j'achète non pardon où j'ai où je fais des vidéos sur fortnite ou où je se retrouve dans quinze jours pour les championnats du monde et voilà ou non sinon j'ai c'est vrai je vais faire les pro leader je vais faire du pro leader donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501